Maintenant, comme l'a dit tout à l'heure, Lamine Senghor examine des recours à douce mention que par la Cour de justice de la CEDEA ou l'adresse judiciaire de l'État qui demande le report. Oui, alors, c'est son droit de demander un report, comme tous les avocats peuvent demander un report quand il s'agit d'affaires judiciaires ou juridiques. Mais je reviendrai par exemple sur l'explication qui a été fournie par l'adresse judiciaire de l'État et un des avocats de soins de son cours qui lui répond en estimant que ce qui est pris comme prétexte à savoir les coupures d'électricité et l'internet également, qu'il n'est pas stable dans la zone où lui, il est l'adresse judiciaire de l'État, pour dire que ce n'est pas possible que dans cette zone-là, qui est au cœur de Dakar, dans le centre administratif de Dakar, à quelques encadures du palais de la République, à quelques mètres du building administratif, à quelques mètres de l'opin principal, à quelques mètres de tout ce qu'il y a comme infrastructure de grande importance. Si on nous parle de coupures d'électricité dans une zone qui est plus ou moins, pour ne pas dire qu'il y ait très éparé par les coupures d'électricité, le prétexte d'électricité ne tient pas la route. Concernant l'Internet également, les avocats disent que ce prétexte-là ne tient pas la route. Alors, ils estiment que c'est juste parce que l'agent judiciaire de l'État n'est pas préparé. Ça, c'est l'aspect, disons, technique. Maintenant, l'agent judiciaire de l'État a son droit et le droit, justement, de faire reporter une alliance. Surtout que ce qu'il demande, c'est que ce soit une alliance en présentiel, c'est-à-dire qu'il soit présent au niveau de l'Abuja et le siège de la Cour de justice et de la CDAO. Maintenant, au-delà de tous ces actes qui sont posés, ces lettres qui sont envoyées, ces réponses, entre autres, il y a un fait. Est-ce que l'État du Sénégal a l'habitude de respecter les décisions de justice de la CDAO ? On l'a vu sur l'affaire Carinoide, on l'a vu sur d'autres affaires où la CDAO a pris fait et cause pour le plaignant. Non. Mais ce qu'on a surtout constaté, c'est que l'État central ne respectait pas forcément ces décisions, surtout si ce sont des décisions qui n'arrangent pas l'État central. Est-ce que, concernant ceci également, c'est une possibilité que cette décision ou les décisions qui seront issues de cette audience ou de ces audiences-là au niveau de l'accord de justice de la CDAO, si ce sont des décisions qui arrangent, par exemple, que ce soit son coup et son camp, à savoir peut-être que la réhabilitation, à savoir également que la Cour de justice de la CDAO disent que ce n'est pas possible de, aujourd'hui, dire que le parti passé n'existe plus, de revenir sur ces différentes décisions qui ont été prises par l'État central, entre autres ? Est-ce que toutes ces décisions-là vont arranger le Sénégal, si elles sont prises, en tout cas dans ce sens, c'est une interrogation ? Et l'État central, on dirait que chaque fois qu'une décision va à son encombre, ce qu'on nous dit, c'est que non, nous avons notre justice et qu'on n'est pas tenu par la justice, disons, supranationale, puisque le Sénégal, la Sénégal, c'est la justice, c'est la loi, c'est la règlement. Mais pourquoi donc signer des pactes ou signer des accords avec la CDAO ? Pour ne pas être membre de la CDAO, si on n'est pas en mesure de respecter les décisions de la CDAO, c'est autant d'interrogations, mais on verra un peu ce que dirait la CDAO, puisqu'il y a quand même la possibilité de dire à l'agence judiciaire de l'État, non, je suis désolé, on va poursuivre nos audiences et on va, donc, on est dans la mesure de connaître de cette affaire et après avoir sa décision, on verra, on peut peut-être se jouer, puisque c'est aujourd'hui que tout ceci va se décider, et juste après, ce que cela va venir aussi. Une audience aussi, la ministre M. Hormilange, selon certains, je pense qu'il y a des journaux qui ont titré ça ce matin. Oui, bien sûr, M. Hormilange, on verra, comme l'a dit Brian Turi, d'ici donc que ce soir, on verra ce qui va s'en sortir de ce procès, de cette audience, bien sûr. Mais rappelons-nous, il faut donc se rappeler qu'en 2019, comme l'a dit Sergio tout à l'heure, quand la CDAO avait pris une décision justement d'exiger d'ailleurs même le Sénégal à ce que ce parrainage soit en tout cas revu ou bien même soit éliminé totalement, on se souvient de la position de l'État du Sénégal. Et au-delà de ça aussi, on se souvient des propos de certaines autorités au Sénégal qui disaient que, je me rappelle bien, en 2019, que l'État ou bien la CDAO justement n'a pas à prendre des décisions à la place de l'État du Sénégal. Donc, même s'il faut le dire, comme le disait Milan tout à l'heure, il y a eu des accords qui ont été signés. Il y a eu donc des pactes justement qui ont été signés entre les États membres de cette communauté économique, des États d'Afrique de l'Ouest, de la CDAO bien sûr. Mais on verra ce qui va s'en sortir donc de cette audience justement entre les avocats d'Ousmane Sonko, du candidat, en tout cas à la candidature. Jusque-là, pour certains, justement donc par rapport à la CDAO, on verra ce qui va s'en passer, ce qui va s'en sortir justement. On verra justement donc de voir ce qui sera la décision qui sera prise et comment justement les Sénégalais vont, en tout cas, interpeller ces décisions. Tout ça, c'est des questions très importantes qu'on va se poser et qu'on entend donc la réponse d'ici ce soir. Peut-être on verra ou bien on aura un verdict. L'ASCOTIJAN, Tchallaloum, toujours à la une de ces journaux, des journaux qui ont, en tout cas, qui ont parlé ce matin avec justement Romoudou Lamine Diallo qui a fait donc une sortie dans ce journal. Aline Gouindiane, vous le voyez aussi donc, qui est aussi candidat à la candidature de la présidentielle de 2024 qui, entre une fois, est en train de travailler dans sa base et à côté. Donc, vous le voyez, toujours avec le journal. Donc, justement, on va en parler, on aura l'occasion d'en parler avec justement le président Macky Sall qui a donc reçu justement, en tout cas, l'équipe nationale des malentendants de Dakarois qui nous parle aujourd'hui donc de la SDE, de la SDE, qui collecte 68 000 vingt-parénages au profit donc de la candidature ou bien du candidat à la candidature de la coalition. Non, ben non, Bokoyaka, toujours au-delà de ça. Encore une fois, Bilaïb Touré, on revient sur cette décision qui a été prise. Enfin, on sait pour quel motif Amadouba a été emprisonné ou bien a été arrêté au-delà des locaux, de des médias, selon certains diffusions des rapports médicaux de Ousmane Sonko. Oui, alors, c'est ce fameux rapport qu'on dit qu'il a diffugé ou divulgué. Il y a également une autre dame, je pense, ou l'objet, je pense, son nom va. Fatima Senovka. Voilà, c'est ça. Également, Fatima Cani, que le roi Amadouba, tout simplement parce qu'on nous dit qu'il y a eu diffusion ou divulgation de son rapport médical. Alors, ça m'a fait un peu sourire quand j'ai vu le prétexte qui a été mis en avant pour ces arrestations. Pourquoi ? Parce que, là, écoutez, si on doit arrêter toutes les personnes qui détiennent ce fameux, le syndical ou cette note, et ceux ou celles qui ont divulgué ou diffusé cette note, il faut d'abord aller s'assurer Juan Blanco, qui apparemment est en train de narguer le Sénégal, l'État du Sénégal, les institutions narguent, qui ne disent absolument rien concernant cet avocat français, avocat de son son groupe, qui, là où il est en France, pratiquement au quotidien, narguent l'État du Sénégal. Écoutez-vous, vous êtes en train d'égal avec vos institutions, vous vous êtes fauvoyé sur pas mal de points. Il a lui-même rappelé et dit qu'il a été à l'origine de la divulgation de ce crime médical.